Les acclamations font partie de l'adoration. La Bible dit le siège au milieu de l'orge et l'adoration de son peuple. Le culte c'est aussi élever les seigneurs. Élever c'est aussi acclamer les seigneurs. Acclamer c'est aussi sanctifier les noms de Dieu. Sanctifier c'est aussi proclamer sa sainteté. Proclamer sa sainteté c'est reconnaître son éternité. J'attends que l'église comprenne que nous sommes en train de clôturer les mois d'adoration. Et qu'il a été tellement merveilleux pour nous pour ce mois. Le septième mois de l'année c'est le dernier dimanche de ce mois. Il nous a visité, il nous a écouté, il nous a exaucé. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen Voilà, prends avec moi la Bible, nous allons lire. Je crois que le service des communications Il sera mieux de nous donner le texte jour. Je vais nous proposer en principe quatre textes, mais je voudrais lire deux ou trois. Le texte sera, je l'espère, projeté. Genèse 4, 1 Je vais lire Jusqu'au verset 12 Rapidement Adam Conièvre, sa femme, elle conçut un enfant caïen Elle dit J'ai formé un homme avec l'aide de l'éternel Elle enfanta encore un frère Acaïen, donc Abel Abel fut berger et Caïen fut laboureur Au bout de quelques temps, Caïen fit à l'éternel une offrande de fruits des terres Et Abel, de son côté, en fit une première née De son troupeau et de leur graisse L'éternel porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande Mais il ne porte à point un regard favorable sur Caïen et sur son offrande Caïen fut très irrité Et son visage fut abattu Et l'éternel dit à Caïen Pourquoi es-tu Hérité Et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement Si tu agis bien Le péché ne Couchera point A la porte A ta porte Ou à la porte Et ses désirs Non, je reviens Si tu relèves ton visage Tu agiras mal Le péché se couche à la porte Et ses désirs se portent vers toi Mais toi domines sur lui Cependant Caïen adressa la parole à son frère Abel Et lui dit Allons au sang Et c'est là que Caïen se jeta sur son frère Abel Et le tua Le verset 9 L'éternel dit à Caïen Où est ton frère Abel ? Il répondit Je ne suis pas moi Le berger de mon frère Et Dieu dit Qu'as-tu fait ? La voix de son sang Crie De la terre Jusqu'à moi Maintenant Tu seras maudit De la terre Qui a ouvert sa bouche Pour recevoir de ta main Le sang De ton frère Quand tu cultiveras Le sol Il ne te donnera Plus sa richesse Tu seras errant Et vagabond Sur la surface De la terre Je vais prendre rapidement Dans le même livre Le second texte à lire Le chapitre 22 Toujours dans Genèse Genèse 22 Verset 1 Après ces choses Dieu mit Abraham A l'épreuve Et lui dit Prends ton fils Ton unique C'est lui que tu aimes Et donc il part d'Isaac Va au pays Des Morija Et là Offre-le A l'horceste Sur L'une Des montagnes Que je t'indiquerai Abraham S'élève A des bons matins C'est là son âne Et pris avec lui Ses serviteurs Et son fils Isaac Il fondit du bois Pour l'holocauste Et partit pour aller Au lieu où Dieu Lui avait dit Le verset 4 Le troisième jour Abraham Liva les yeux Et vit Des loins Donc Il dit à ses serviteurs Restez ici Avec l'âne Moi et les jeunes hommes Nous irons jusque là Et Nous allons adorer Nous reviendrons après Auprès de vous Le verset 6 Abraham Prit les bois Pour l'holocauste Le chargea Sur son fils Isaac Et porta Sur sa main Les feux Et les couteaux Ils marchèrent Tous deux Ensemble Alors Isaac Parla A son père Abraham Et lui dit Citation Mon père Il répondit Mais voici Mon fils Isaac Réprit Citation Des citations Voici Les bois Voici le feu Voici Et le bois Mais Où est l'agneau Pour l'holocauste Fin des citations Abraham Répondit Mon fils Dieu S'épovera Lui-même De l'agneau Pour l'holocauste Et ils marchèrent Tous deux Ensemble Lorsqu'ils furent Arrivé au lieu Que Dieu Lui avait dit Abraham Léva Il éva Un hôtel Et rangea Les bois Il y a son fils Isaac Et les mis Sur un hôtel Par dessus Le bois Puis Abraham Étendit la main Il prit les couteaux Pour égorger Son fils Alors L'ange de l'éternel L'appela Du haut des cieux Et dit Citation Abraham Abraham Il répondit Mais voici L'ange dit N'avance pas ta main Sur l'enfant Et ne lui fais rien Car Je sais maintenant Que tu m'écrains Et que tu ne m'as pas Refusé Ton fils Ton unique Fin des citations Abraham Léva les yeux Et vit derrière lui Un bélier retenu Dans un buisson Par les cornes Et Abraham Alla Prendre le bélier Et l'offrir En holocauste A la place De son fils Abraham Donnant à ces lieux Les noms De Jéhovah Jireh C'est pourquoi L'on dit Jusqu'à ces jours À la montante De l'éternel Il vous sera Pourvu Parodie Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Nous pouvons nous rasseoir Et je voudrais Que vous complétiez Ce que je ne vais pas lire Mais je vais les commenter D'autres textes Certainement je vais Devoir les commenter Nous bénissons le Seigneur Pour ce dernier dimanche Du mois de juillet Qui a été Finalement un mois Des prières Nous avons connu Une semaine Des prières Des matinées Sur les recommandations Des seigneurs Pour chercher La face de Dieu Nous avons Également passé Des temps forts Pendant ces matinées J'ai béni les seigneurs Pour cela Je suis rassuré Que quelqu'un En a été Béni A trouvé son compte Nous avons Eu des dimanches Pleins d'enseignements Et le tout C'est passé Sous les thèmes Adore Dieu Avec ses Qui t'écoutes Chers L'intérêt apporté A ces mois de juillet Donc le septième Qui pour nous Est le mois De la totalité Le mois De la perfection Le mois De l'accomplissement Parce que nous croyons Aussi au sens Et à l'interprétation Des chiffres Le septième mois Pour nous Nous l'avions consacré A ce titre Donc un mois De la plénitude Nous avons vu Beaucoup de choses En réel Avec l'évangélisation Qui a été Proclamée Pour le mois Passé L'insistance Que l'Esprit A faite Sur nous Et sur le Pardon Le pardon La réconciliation Et le partage Les dimanches Passés Certainement J'étais pas Avec vous Parce que J'étais en permutation Mais les dimanches D'avant J'ai parlé En insistant Sur La sincérité Et le texte Sur lequel Je suis revenu Tous les mois Et celui De Jean IV L'entretien De Jésus Avec la femme Samaritaine Et là Nous avons Exploré Beaucoup de vérités Nous avons vu Comment L'adoration Voilà Tous les textes Sont là Nous pouvons Pour ceux qui copient Donc le dernier Que je ne vais pas lire C'est Matthieu 22 35 à 40 Donc je ne voudrais pas Les lire Mais nous allons Les commenter Au cours Du message Donc Je disais Nous avons Vu au travers De ces textes Beaucoup de vérités Sur l'adoration Et c'est moi Nous avons Insisté Sur Le pardon Parce qu'en fait Nous avons présenté L'adoration Comme étant Le moment Où Dieu Crée L'espace Dans son existence Pour accepter Ou agréer Ce qui vient De l'homme J'ai bien insisté Sur le fait Qu'en réalité Dieu n'est pas Demandeur La Bible Le présente Comme le créateur De tout Il a tout C'est parce que Nous lui donnons Qu'il fait De lui Dieu Il ne le devient Pas parce que Nous le disons Il le l'est Etant Dieu Il n'a vraiment Pas besoin De quelque chose De nous Pour se sentir Dieu Mais il nous fait Grâce Il nous fait Honneur Dans sa dimension Infini De Dieu Pour nous accorder Un temps Un espace D'apporter Des choses Qui peuvent Contribuer A sa sainteté A son autorité A sa force A sa gloire Et j'ai dit Qu'il y a des êtres Qui existent Autour de la sainteté De Dieu Rien que pour L'adorer C'est pourquoi La Bible dit Avec raison Qu'avons-nous Que nous n'ayons Réçu Donc l'adoration Vous pouvez Les retenir De tout Ce qu'on peut Dire Reste le moment Où Dieu Accorde L'attention Sur l'homme Le seul moment Où Dieu Suspend Des choses Qui lui sont De droit Naturellement Existentiellement Autour de lui Pour prendre De l'homme Infini L'homme fini Pardon L'homme imparfait Des choses En partie Et parfois Pas complètement Et bien données C'est comme ça Que l'on présente L'offrande Comme étant Le moment De l'adoration J'ai insisté Pour dire Dans la tradition De la Bible L'adoration Est la réponse A la révélation Ceux qui ont Commencé La pratique Ou la tradition De l'adoration N'est l'en fait Que sur la base De la révélation La révélation C'est quand Dieu s'approche De l'homme Quand Dieu Se fait connaître A l'homme Quand Dieu Sort de son silence Quand Dieu Brise Sa dimension Infini Pour se faire Contenir Dans le temps Alléluia C'est en ces moments Là Que l'homme Répond Par Une offrande Parce que je suis en train De clôturer les mois Ce que j'ai fait C'est rappel Très précisément Pour aujourd'hui Parce que nous avons Des offices Il y a Aussi Un couple À venir Je souhaitais Nous ramener Au corps Même de l'adoration Pourquoi Il faut adorer Et qu'est-ce que Dieu Entend Et attend Par l'adoration Attend de l'adoration Et entend Par l'adoration Ce que Dieu Attend de nous Je le dirais A des mots Simple C'est lui donner La chose Qui nous coûte Cher Ce n'est pas Quand on décide De donner à Dieu Que cela Prend la forme De l'adoration L'adoration C'est distinct Du donner L'homme est libre De donner à Dieu Ce qu'il veut Selon qu'il les résout Mais l'adoration C'est distinct Du donner Simple Par le fait Que dans l'adoration Il y a une exigence Non seulement De donner à Dieu Ce que l'on veut Mais de donner à Dieu Ce que lui Attend Or Ce que Dieu Attend Peut être Différent De ce que l'homme Veut Ou l'homme Peut Dieu peut Attendre De toi Des choses Au-delà De ce que tu as Résolu Dieu peut Attendre De toi Des choses Au-delà De ce que tu as Décider Des données Ou que tu te sens Prêt à donner Les données Et l'acte Par lequel Tout être humain Exprime Sa confiance en Dieu Son amour à Dieu Tandis que l'adoration Et l'acte Par lequel Dieu Oblige C'est qu'il lui appartient De les reconnaître En tant que Dieu Est-ce qu'on peut Acclamer les seigneurs Sur Je le dis En d'autres termes Dans les données Il n'y a Aucune exigence Dans les données C'est comme ça Qu'on vous dit Données C'est dans ce que Vous avez résolu Et j'insiste Les données Dont je présente N'est pas le matériel N'est pas l'argent Quelqu'un peut se réveiller Il te rencontre Il dit Un homme peut rencontrer Une femme Il dit C'est-à-dire Quand l'homme Va vers l'autre Et pose un acte Il le fait Selon qu'il veut Le faire Ou alors Qu'il le fasse Pour Dieu Il le fasse Sans contrainte Sans aucune obligation Mais lorsqu'on arrive Au niveau De l'adoration L'adoration N'est plus seulement Ce qu'un homme Résout Des données A Dieu L'adoration Oblige A l'homme De donner A Dieu Ce que Dieu Veut recevoir De lui Voilà pourquoi On n'exige pas A tout le monde L'adoration Que notre église Retienne l'adoration Comme un objectif C'est une grande richesse C'est une grande révélation J'ai béni le Seigneur Pour ceux qui ont eu Cette révélation Avant nous De comprendre ces choses Bien avant Alléluia L'adoration Dieu Ne l'a pas Demandée Aux hébreux Quand ils étaient En Égypte Il a commencé A la demander Lorsqu'il Devrait sortir D'Égypte Quand on dit Un adorateur En d'autres termes C'est celui Qui s'oblige Par lui-même D'être en permanence Une offrande pour Dieu Tout le monde Est soit adorateur C'est comme ça Quand vous lirez Apocalypse Vous verrez Que l'activité Que la Bible Révèle Qui se passe Autour du trône Des dieux C'est quoi C'est C'est Vous savez pourquoi Parce que Dieu a créé Toute personne Sans la volonté De la personne Mais Dieu N'accueillera pas Au ciel Toute personne Selon sa volonté Pour venir au monde Dieu N'a pas eu besoin De ta volonté Mais pour aller Au ciel Dieu Exige Ta volonté Tu n'as pas Prié Pour venir au monde Même ton père Ne savait même pas Que tu allais venir Et même si tu venais Il ne savait même pas Que ce serait toi Chaque jour Il se tourne De ce que tu es Il te découvre Ta mère Qui t'a porté Pendant Autant de mois Mais tu ne connais Même pas bien C'est comme ça Chaque jour C'est ton Et toi même Tu n'as même pas choisi Ses pères Ni ses tribus Même pas l'âge Que tu as Mais pour aller au ciel Dieu exige Ta volonté Cette volonté Ce que tu dois Accepter De lui donner Ce qui l'attend Voilà pourquoi au ciel N'existe que des êtres Qui sont là Pour donner à Dieu Ce qui l'attend Au ciel Il n'existe pas des êtres Qui proposent à Dieu Ce qu'ils veulent Et à qui Dieu Fait un jugement D'appréciation Au ciel N'existeront Que des êtres Qui sont prêts A donner à Dieu Ce qui l'attend Deux Acclame encore Les seigneurs Merci Si tu comprends ça Gloire au seigneur Est-ce que quelqu'un comprend ? Venir à l'église Ne rassure pas Aller au ciel Chanter à la chorale Au prêcher Ne rassure en rien Être protocole Diacre ou ancien Ne veut rien dire Quant au rendez-vous Du ciel Quand vous lirez A la maison Apocalypse Chapitre 4 Et 5 Vous allez comprendre Ce que je viens de dire Au ciel Puisque quelqu'un Semble avoir été chrétien Parce qu'il a eu l'assurance Que le ciel existe Je voudrais te rassurer Et peut-être choquer Qu'au ciel N'entreront Que ceux qui sont prêts A donner à Dieu C'est qui l'attend Et la Bible dit là Il y a des êtres Qui chantent Qui louent Qui acceptent d'être saints Et d'autres Jettent leur couronne Ils prennent Ce qui leur est cher Déposent Au pied du trône Des gens Qui s'oublient Des gens Qui se dépassent Des gens Qui sont arrivés Au point de dire Ce n'est plus moi Qui vit Et c'est Christ Qui vit en moi C'est encore long Ces chemins là Et j'ai pris ce matin Que Dieu nous fasse grâce Que chacun En ce qui le concerne Y arrive un jour Avant que la mort ne vienne Que tu arrives À atteindre ces niveaux Ce n'est pas Ta dîme Qui t'amènera au ciel Ce ne sont pas Tes offrandes Qui t'amèneront au ciel Autant des séments Que tu as faites Merci Nous avons construit L'église grâce à ça Tu veux passer Souvenir de toi Il va te donner un travail Mais je parle du ciel Regarde-moi bien Je parle du Du ciel Parce que tout ça passera La seule chose Qui est la couronne Pour laquelle Nous devrions nous battre En acceptant En acceptant Ce qui nous coûte cher C'est le ciel Parce que là Il n'y a pas d'examen De répéchage Parce que là Quand aujourd'hui Si aujourd'hui Dieu décide Que ma vie s'arrête Ici Il n'y a plus De répéchage Que vous ayez été Président de la république Premier ministre Roi Impeureur Tout ce que vous voulez Et ce jour-là Toutes ces choses Ne compteront Plus Si on doit Vraiment S'ébattre Et payer Le prix Le plus Fort C'est parce qu'il y a Une couronne Qui ne coûte pas L'argent Est-ce que vous m'entendez Il y a une couronne Qui n'écoute Que L'approbation De Dieu Que Dieu Agraye S'il n'agraye pas Rien L'adoration Devient justement Ces prix Qui coûtent Chers Pour attirer Dieu Vers ce que L'homme donne Je vais encore Vous donner Deuxième révélation Pour que Dieu Vienne vers l'homme L'homme n'a pas fourni Assez d'efforts C'est Dieu Lui-même Qui vient Mais pour que l'homme Aille vers Dieu Il lui faut un prix C'est pourquoi On parle Dès l'enlèvement Dieu vient vers toi Il prêche Tu l'écoutes Dieu vient vers toi Tu as une vision Mais pour que toi Tu ailles vers lui Hein Ça ça change les choses Il faut quoi L'adoration Je vais commenter Très rapidement Mon texte De Genèse chapitre 4 Et je vais m'arrêter là Aujourd'hui J'ai fait la conclusion De tout ce que j'ai dit Au courant du mois Voilà un texte riche Qui nous montre Le sens de l'adoration Caïn Abel Même père Même mère Même Dieu Tous connaissaient Dieu Tous deux Autant le deuxième texte Abraham Mais les deux textes Nous montrent justement Que notre Dieu N'est pas une poubelle Que notre Dieu N'est pas celui Qui est en manque A qui on vient offrir Ce qu'on veut Parce qu'il est en manque Il est très vite Motivé à prendre Ces deux textes Nous montrent Que Dieu peut aussi Refuser Ce qui vient de l'homme Ces deux textes Viennent nous dire Que Dieu n'est pas impressionné Par ce que fait l'homme Ces deux textes Viennent confirmer Confirmer Que certaines choses Ne commencent Que quand Dieu Est d'accord Alléluia Caïn Abel Le premier texte Tous deux Ont eu l'idée De Dieu Chacun voulait Donner à Dieu C'est Caïn Qui commence Qui certainement Était l'aîné Selon ce que la Bible dit Il appelle son frère Il dit Allons au champ Le premier Il fait son hôtel Caïn qui était Laboureur Il prend les fruits De la terre Il présente Son offrande Abel Abel son frère Qui lui est hébergé Va prendre Les fruits De son travail Le bétail Il fait aussi Son hôtel Mais la Bible dit Dieu ne porta pas Un regard favorable Sur Caïn Et sur son offrande Waouh Pour la première fois Dieu refuse Notre Dieu N'est pas un mendiant Il n'est pas celui Quand quelqu'un Se réveille Il dit Ah Non alors ça T'es un qui est dans l'église Même la manière De venir à l'église Est-ce qu'on vient Rencontrer Dieu Ou on vient Rencontrer les hommes Même quand on choisit Les jours À venir Et la manière De venir C'est tout ce qu'il nous enseigne Ici C'est comme si Dieu T'es tellement en manque Tellement il attend Bon Quand il vient Je me sens bien Les hommes peuvent être heureux Mais si Dieu n'est pas heureux Ca ne coûte rien Alléluia Dieu au ciel N'attend pas Et n'est pas impressionné J'insiste Parce que sans ce que tu fais Dieu est Dieu Avant toi Il était Après toi Il le sera Il ne le devient pas Alléluia Et il est très important De le savoir Que Il n'est pas celui Qui tend sa main Pour recevoir Tout ce qu'on vient Lui présenter Pour la première fois Caïn Il vient présenter Son offrande Mais en même temps Dieu ne regarde pas Que l'offrande Il commence d'abord Par regarder les cœurs Il regarde l'état d'esprit Il regarde l'attitude Il regarde la confiance Il regarde la confiance Il regarde le respect Ce qui comptait Ce n'était pas La chose sur l'autel Ce qui comptait C'est la personne Qui amène la chose sur l'autel Alléluia Et des fois Nous sommes nombreux Les plus riches Sont les plus grands Adorateurs peut-être C'est comme ça Que Christ Viendra renverser Les cultes De l'ancien testament Qui étaient basés Sur la valeur De l'offrande Et vous voyez Que chaque classe On le voit En Luc Lorsqu'on vient Présenter Jésus au temple La Bible dit Ses parents Ont amené les pigeons Les tourterelles Parce que c'était là L'offrande De ces rangs là Qu'occupaient ses parents Il y avait des gens Beaucoup plus riches Qui pouvaient amener Des gros Des menus de taille Et Christ Viendra consommer Toutes ces offrandes Matérielles Pour être lui-même La vraie offrande Et l'offrande Par excellence Qui n'a pas besoin Du nombre De la quantité De la durée Mais qui a besoin D'un coeur Qui repose Sur lui Il amène Son offrande Caïa Très encouragé Très enthousiaste La Bible dit Dieu N'agréa pas Son offrande Mais pourquoi L'attitude Le coeur Quand je vois Chez Abraham Les longs textes Que je viens De lire A lui aussi Dieu dit Va Donne-moi Ton fils L'unique Que tu aimes Ce fils là A été Isaac Le seul Qui l'a eu Dans sa vieillesse Du reste Le seul héritier J'imagine Comment cet homme Avec mal au coeur Mais au final La Bible nous montre Que ce n'était pas Le sang d'Isaac Qui impressionnait Dieu Ce n'était pas La vie d'Isaac Qui intéressait Dieu Mais le tout C'était le coeur D'Abraham Au final Il lui a dit Je sais Maintenant Que tu m'écrins Toute la distance Qu'il a faite La volonté Dieu l'observait Pas seulement un temps Dieu l'observait Dieu voulait voir Est-ce qu'il essaye Ou il est vraiment engagé Est-ce qu'il fait semblant Est-ce qu'il va reculer Et vous voyez Nulle part Dieu parle d'Isaac En termes d'offrandes Mais Dieu Son problème C'est avec Abraham Mais Abraham Son problème C'est avec Isaac Dieu ne parle pas A Isaac Dieu s'adresse A Abraham Et quand Isaac En chemin Pose la question Papa Voici les bois Voici les feux Où est le holocauste Et Dieu ne répond pas Mais Abraham Ça je lui dira Le père Pourvoira Mais toi fais moi confiance Parce que Il voulait lui dire Je suis en train De passer à un test C'est pas ton affaire Ça je suis en train De régler Isaac Couté Très cher Abraham Trop même J'ouvre une parenthèse Parfois Nous nous cachons Derrière les événements Dieu A plutôt besoin De voir ton coeur Mais Tu empêches A Dieu De comprendre Ton amour Pour justifier Les choses Selon la valeur Nous nousACH Mais Nous nous sommes Nous avons Si nous Nous avons Nous avons Nous avons Aux Et nous Nous avons Nous avons Nous avons Aux Nous avons La chose Nous avons Pas besoin De parler A Dieu Dieu veut voir Combien Toi Tu es Attaché A Lui Par rapport A la chose Qu'est-ce qu'elle lui représente par rapport à la chose Et c'est là que vous trouverez en 1 Samuel chapitre 15 Et je vais donner trois vérités et je vais m'arrêter par là Pourquoi Dieu a rejeté Saül quand il lui a dit L'obéissance vaut mieux que le sacrifice Parce qu'à chaque fois que Dieu attend de nous Quelque chose qui coûte cher On se cache derrière le mari ou la femme Mon mari ne va pas accepter Papa on dit matin Maman on dit matin Quand nous faisons ça En fait Dieu comprend seulement Quel est le degré de sa position dans ton coeur Vis-à-vis de la chose Adore Dieu avec ce qui t'écoute Vais seulement dire Montre à Dieu ce qu'il représente dans ta vie Par rapport à tout ce que tu possèdes Et tu ne peux faire ces choses Que par une seule vérité Et je vais les commenter et m'arrêter par là C'est là que j'ai tiré Dans Matthieu chapitre 22 Verset 35 à 40 Je voudrais que quelqu'un me les lise rapidement Matthieu chapitre 22 34 35 à 40 Et je vais vous dire Le secret de l'adoration Qui coûte cher Se résume en ces deux vérités Ces deux vérités résument toute la Bible Résument la relation que l'homme a avec Dieu Et sa raison de vivre à côté de l'autre Et Jésus le présente comme le plus grand commandement Allons-y Matthieu chapitre 22 Verset 35 à 40 Et l'un d'eux docteur de la loi Lui fit cette question Pour l'éprouver Maître Quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus répondu Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta pensée C'est le premier et le plus grand commandement Et voici les secondes Qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même Et ces deux commandements Dépendent toute la loi et le prophète Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ? Tout Ramenez encore les versets là Tout ce que Tout ce qu'enseigne la loi et le prophète Est contenu Dans ces deux commandements Tu peux prendre ta Bible On peut la brûler Mais le résumé de la Bible De la Bible Est dans ces deux commandements La loi La loi Les prophètes Que Christ viendra accomplir Et que les apôtres vont expliquer Dans les épîtres Et qui se révèle en Apocalypse Pour nous préparer à l'enlèvement Le tout de la Bible Se résume par C'est des choses Un Tu aimeras l'éternel De tout ton corps De toute ta force Aimer l'éternel Vait dire quoi ? Et tu aimeras Ton prochain Comme toi-même Ces deux commandements Viennent restaurer La relation verticale Que Dieu avait avec l'homme Brisée Dans le jardin de Dès A cause du péché Et la relation horizontale Brisée En Genèse 4 A cause de la mort D'Abel Provoquée par Caïa L'homme A brisé le lien Et l'équilibre Du vivre ensemble Par l'incapacité De regarder l'autre Comme soi-même Comme son prochain Comme l'image Du Dieu invisible Quand Dieu dit Je crée l'homme A mon image C'est l'homme A ressemblance En fait Il est en train De te dire Moi Je suis représenté Par celui Que tu vois Parce que l'image De Dieu Et la ressemblance De Dieu C'est celui Qui est en face De toi Qui est comme toi Donc lui là Il n'est pas Dieu Mais il est La présence De Dieu Parmi nous Par sa présence On confirme Que Dieu A créé Tu aimeras Dieu Première vérité L'amour de Dieu Pour être un bon adorateur Signifie Avoir Totalement Confiance En Dieu Adorer Dieu Avec ceux qui t'écoutent Et c'est là que je suis en train De finir Je donne ces trois points Un Celui qui veut adorer Dieu Avec ce qui lui coûte Doit expérimenter Une parfaite Et totale Confiance En Dieu Tu ne peux pas prétendre Aimer Ta femme Comme Paul l'a dit Voilà pourquoi Paul revient En Ephésiens 5 Pour montrer la relation Entre Dieu L'église Et nous Comme étant le modèle Du couple Le verset clé De toute la Bible Jean 3 16 Car Dieu a tant aimé Le monde Et a donné Le fils unique Vous comprenez Que l'amour Vient occuper Les corps De l'évangile Du salut Aimer Dieu Et Paul revient Sur ça Pour dire L'homme Marie Aime Ta femme Comme Christ A aimé L'église Mais c'est trop fort Et c'est trop compliqué Qu'on compare L'amour Du Christ A l'église Comme le modèle De l'amour Qu'un homme Doit avoir Envers la femme Quand vous lisez Cet épître De Paul A la fin Il dit Ce mystère est grand Et quand Jésus répond A la question En Matthieu 19 A la fin Les hommes ont posé La question Mais si c'est ça La condition Pourquoi c'est marié Parce que la manière Dont Dieu comprend L'amour Ce n'est pas Quand Timba Se décide De verser La dot Chez Joëlla Le mariage N'a pas son sens Parce qu'on a versé La dot Le mariage N'a pas son sens Parce qu'on est venu A l'église Le mariage N'a pas son sens Parce qu'on va manger A la soirée Le sens du mariage Commence Lorsque L'amour Le vrai Né Des deux personnes Différents En âge Ou différentes En âge Les deux personnes Des cultures Des éducations Des tempéraments Mais ils doivent Qu'est-ce qui vous rassure Messieurs Que cette femme là Vous rendra heureux D'abord Qui vous a envoyé D'aller là-bas Et vous Qu'est-ce qui vous rassure Femme Que c'est cet homme là Qui vous rendra heureuse Il n'y a aucune garantie matérielle La seule garantie C'est l'amour Rien ne rassure C'est même pas la fonction C'est même pas le travail C'est même pas le salaire Ce n'est même pas la famille Ce n'est même pas l'église Est-ce que vous m'entendez bien Quand Dieu parlait du mariage La Bible parlait du mariage Ephésiens chapitre 5 verset 22 La Bible présente L'amour que Christ a eu Pour l'église Vous savez cet amour C'est manifesté combien Christ est allé mourir à la croix C'est ça l'expression De cet amour Car Dieu a tant aimé Il a donné Le seul qui lui coûtait cher Le nuque du trône Le qui était égal La réserve Colossian l'a dit Le premier né de toute la création Et Philippiens 2, 6 dit Lui qui était égal au père Il n'a pas considéré Ses rangs comme un privilège A cause de l'amour Il a développé Un sentiment d'immunité Il a accepté De porter la chair Des naîtres Et d'une femme Comme je l'ai dit Les dimages possèdent Le créateur S'est fait crier Par la créature Dieu S'est fait contenir Dans le ventre De la créature Quel amour Tout ça Ce n'est pas parce qu'il veut Être sauvé Ce n'est pas parce qu'il veut Être élevé Ce n'est pas parce qu'il veut Devenir Dieu Il l'est déjà Mais il fait Toutes ces choses Pour récupérer Un ignorant Un inconscient Un méchant C'est lui A qui on dit les choses Le matin Il répète le soir On le répète Il le fait encore Donc la Bible dit Il s'est dépouillé Il s'est vidé Acclame d'abord le Seigneur Je commence à chuter À chuter Vous voyez comment Dieu est grand Les hommes aiment Parce qu'ils sont rassurés Les hommes s'attachent Parce qu'ils sont rassurés D'ailleurs ça c'est dit non ? J'entends même une maman dire J'entends même une maman dire Parce que tout le monde Veut être en sécurité Caïen a tué Abel Parce que la présence d'Abel Faisait insécurité pour lui A cause d'Abel On n'accepte pas mon offrande Si je tue Abel Je resterai seul Donc mon offrande sera acceptée C'est ça la mentalité de l'homme Chacun veut être rassuré L'homme aime quand il est rassuré Mais Dieu n'aime pas Quand on les rassure Mais il l'aime pour rassurer Il a tellement aimé l'homme Je répète encore Quand vous lisez Ephésiens Quand vous lisez ce texte en grec Quand la Bible dit Cependant Ce n'est pas que Dieu Jésus a commencé à être élevé Parce qu'il est mort à la croix Attention Jésus n'a pas commencé à être élevé Parce qu'il est mort à la croix Avant de venir à la croix Il était déjà élevé Il est le premier né de toute la création C'est pourquoi l'épître commence par dire Lui qui est égal au Père C'est à dire Il y a l'être Et le devenir Il est d'abord Dieu Mais il devient sacrifice Mais après avoir accompli le sacrifice On lui reconnait son rang initial Ce n'est pas une récompense On lui restitue ce qui lui est dû Ce n'est pas parce qu'il meurt à la croix Que le Père l'a élevé Il est déjà lui-même élevé par son être Donc il ne vient pas négocier un marché à la croix Pour se faire populaire La croix n'est pas le lieu de la campagne électorale de Jésus Pour la candidature à la royauté Les hommes battent campagne Pour convaincre et devenir députés ou présidents Jésus n'est pas allé à la croix pour battre campagne Pour que le ciel dise Non Il va là pour accomplir C'est pourquoi l'Apocalypse dit Il n'a voulu ni sacrifice Ni holocauste Et lui-même dit Personne n'a ôté ma vie Je la donne C'est un don Et il devient don Parce que c'est par amour Et mais Ce n'est pas répéter ces verbes là Mon bébé Mon chou Mon ange J'ai vu même une femme s'est fâchée Parce qu'on ne l'a pas appelé bébé Et puis d'ailleurs est-ce que toi tu as l'âge de bébé Tu t'es fâche aussi pour ça L'amour n'est pas dans ça La première condition de l'amour C'est avoir totalement confiance Confiance Il n'y a pas de mariage sans confiance La première des choses Qui a permis à Adam de reconnaître Que Ève était sa femme C'est parce qu'il a vu en elle L'os de ses os C'est la confiance La confiance commence Lorsqu'on est capable de voir Ce que tout le monde n'a pas vu Quand tu t'arrêtes sur le critique de tout le monde Ce que tu n'as jamais vu Quand ton amour est actionné Par ce que l'on te donne C'est que tu n'as jamais vu Ma fille Maintenant que tu veux partir Oublie tout ce qu'on t'a promis La réalité va commencer aujourd'hui Dans les fiançailles On promet même le ciel On promet tout On fait rêver à tout Mais la vie va commencer maintenant Et mon fils C'est maintenant que tu vas Commencer à réaliser Que c'est elle Elle ou pas elle L'avantage du mariage Parce que le masque tombe Parce qu'en fait Ce qu'on pouvait dire Par un message à des textos La personne va vivre ça Parce que tu vas ronfler à ses côtés Tout ce que tu as donné l'impression d'être On le constatera C'est pourquoi N'y entrez que quand Vous avez Sans la confiance Vous pouvez être de la même tribu Vous êtes tous de l'équipe de l'évangélisation Ça ne veut rien dire La confiance La confiance C'est la capacité Qui résiste Aux tempêtes Aux vents contraires Aux échos différents Tu te révéras un matin Les songes T'ontrera autre chose Que tu as vu dans tes yeux Tu rencontreras quelqu'un sur le coin Qui t'amènera une histoire Que tu n'avais jamais entendue avant Tu tomberas sur un message Qui te fera croire Tous les contraires De ce que Dieu t'a dit en prière S'il n'y a pas de confiance C'est la prophétie qui va vous gérer Ce sont les amis qui vont vous dicter C'est la famille qui va orienter Et tout va s'écrouler Quand Dieu veut accepter l'offrande Il n'accepte pas la quantité Mais est-ce que c'est lui qui me donne Il me donne parce qu'il croit Que je suis son Dieu Ou parce qu'on a lancé Un appel de fond Est-ce que parce qu'il veut Qu'on le voie passer des vents Ou parce qu'il a peur de la mort Qu'il veut acheter sa guérison Beaucoup de fois On vient On pose des actes Mais pour lequel Il y a moins de spiritualité Parce que Dieu Ne voit pas dans ses actes L'expression De la confiance De l'amour La confiance C'est aussi donner Même quand on n'attend Rien En retour On ne devient pas fidèle Parce qu'on a Eu des promesses La confiance En regardant Dieu Quand je viens prier Je ne viens pas parce qu'on a dit Qu'on vient prier Moi Dieu m'a rencontré Un jour Ce que je connais de lui Ce n'est pas ce que mon père m'a dit C'est ce qu'il m'a dit Ce que j'expérimente avec lui Ce n'est pas forcément Ce que l'on m'a enseigné Mais c'est ce que je découvre Chaque jour avec lui Quand on arrive à faire Une expérience personnelle Avec Dieu On développe une confiance Particulière pour Dieu Au point que même Quand je serai en train D'enterrer L'être le plus cher Je serai brisé Je pleurerai Ou quand ça serait Moi à quelques minutes De ma mort Je dirai J'ai combattu J'ai achevé ma course Dieu a voulu que je m'arrête là Et en tout je dirai J'ai rendu gloire à Dieu Quand il m'arrive Que Dieu m'arrache Quelque chose Que j'aimais beaucoup J'en souffrirai Comme humain Mais je dirai Que la gloire Révienne à Dieu Vous savez pourquoi ? Parce que rien n'est peut arriver Si lui ne l'a pas permis Et quand il lui permet Ça n'appelle plus jugement Quand il te rabaisse Ce qu'il veut Qu'à un moment Les larmes Soient l'expression De ta confiance Quand il te retire Quelque chose C'est qu'à un moment Il veut que le manque Et la honte Accompagnent Ta confiance La confiance Que nous avons Pour Dieu N'est pas que Quand tout va bien Cette confiance là Dieu Le teste Ou la teste C'est comme ça Qu'il a dit à Abraham Ton fils L'unique Que tu aimes Combien de fois Examine-toi Maintenant Que tu te dis Chrétien Tu es vraiment venu Sans influence Autour Mais tu dis Ça c'est Dieu Le Dieu Le Dieu de mon enfance Le Dieu De ma jeunesse Le Dieu De mon histoire Je ne le sers pas Parce que Les gens Me l'ont demandé Mais Le Dieu De ma vie Alléluia Deuxième chose C'est l'acceptation Aimer, tu aimeras de tout ton corps, c'est aussi accepter l'autre tel qu'il est. Il n'y a pas d'amour sans capacité d'accepter l'autre tel qu'il est. Sache que tu n'auras pas tout avec cette femme. Tu n'auras pas tout, mais tu dois vivre avec elle. Il y a beaucoup de choses qui peuvent constituer les rêves de ta vie. Certaines arriveront, d'autres non. Il faut l'accepter. Maman, sache que tu n'auras pas tout. Tout ce que tu veux. Ton idéal. Moi, j'ai demandé à Dieu. Je n'ai pas eu de ma peca carré. 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 Tous ces rêves-là, Dieu n'est pas contre ça. Je veux juste te dire, beaucoup de choses arriveront. Certaines, non. Mais quand on s'aime, on s'accepte. Et c'est ce qui manque beaucoup. Et Caïen n'a pas pu accepter que son offrande ne soit pas agréée et que celle de son frère le soit. Quand on n'est pas en mesure d'accepter, on tombe dans la vengeance. On tombe dans la cruauté. On arrive à ce qu'on appelle le divorce. Le divorce n'a pas deux définitions. C'est l'incapacité de s'accepter. C'est ça. Expliquez ça comme vous voulez. Justifiez, habillez, trouvez même des versets de la Bible. Le divorce, ça n'impargne personne. C'est pourquoi on vous dit avant de vous marier, Réfléchissez. Quand vous y entrez, Et que vous voulez un jour sortir, Jésus vous dira, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Matthieu chapitre 19. Parce qu'au commencement, quand Dieu a créé, l'homme l'a créé pour un homme et une femme. L'un pour l'autre. Mais Seigneur, Moïse nous a dit, si tu ne supportes plus, ça devient insurmontable. Et les juristes viennent arranger, dit, l'un, c'est quoi l'un? Les juristes. Pardon? L'irrémédiabilité. Là, c'est les juristes. Ils disent, non, on est arrivé à l'irrémédiabilité. Situations non remédiables. Le remède, c'est le médicament qu'on met pour guérir une situation. C'est-à-dire, il n'y a plus de médicament. Ce que ça veut dire? L'irrémédiabilité. Irrémédiabilité. C'est-à-dire, les locaux, il n'y a plus de médicaments. Il n'y a plus de médicaments. Il n'y a plus de cliniques. Il n'y a plus de HG. Il n'y a plus de CMK. Il n'y a plus de Paris. Il n'y a plus de Washington. Il n'y a plus de médicaments. Il n'y a plus de médicaments. Ce que les juristes, nous avons dit, l'irrémédiabilité de l'union conjugal. C'est pourquoi, ne vous unissez pas dans l'incompatibilité. Quand vous êtes sûr que vous ne saurez pas vous accepter, vous êtes encore libre. Est-ce que vous étudiez dans un bazar? Vous pouvez prendre une école de préparation au mariage. Je comprends que je n'ai pas eu. Pour deux étudiants, ils ont une école. C'est la seule chose que j'ai dit chaque dimanche à l'école de préparation au mariage. Bien-aimés, la Bible montre les mystères qu'il y a. Il faut craindre ces histoires. J'ai dit à mes étudiants, le mariage n'est pas le copinage, ce n'est pas l'amitié. Ne transposez pas, ne transformez pas vos amitiés en mariage. Quand vous venez là devant l'hôtel, ça atteint le sacré. Ça atteint le sacré. Ça quitte les bébés. J'ai terminé mon chou, mon âge. C'est fini. Ce n'est pas ça. Ici, là, vous mettez le pied sur le seuil du sacré. C'est-à-dire que vous voulez engager la responsabilité des dieux. Ce n'est plus papa, mama, dote, civile. Ici, là. Faites vos histoires de civile. C'est bien la loi l'a dit. Verset la dote. Ici, là, on vous lit. On vous lit. Et c'est... Ce n'est qu'ici où on lit, les deux deviennent un. À la coutume, là-bas, vous êtes deux familles. Il n'y a pas de soucis. Ici, c'est là où on unit. C'est pourquoi j'ai dit aux étudiants. Ne prenez pas ces choses comme des formalités. Vous allez vous faire lier n'importe comment, n'importe où. Attention. Attention. Si tu n'es pas prêtre, l'église n'est pas contre. Tu n'es pas obligé. Des preuves, on ne vous a pas appelé. Quand vous venez là, vous menez au compte, je vous regarde là. Moi, je regarde. Moi, je les ai appelés. Boyebino. J'ai dit aux gens, si vous n'êtes pas prêts, faites votre copain. D'ailleurs, moi, je peux vous demander de faire votre copain parce que la Bible n'est pas d'accord avec ça. Mais j'ai dit, ne transformez pas vos amitiés en mariage. Ici, vous êtes dans le sacré. Ce n'est plus votre volonté seulement, ce n'est plus votre choix seulement. Ici, le ciel va s'engager dans une aventure humaine. Tenez tous les sérieux possibles, mettez dedans. L'acceptation. Accepter. C'est aussi supporter les limites. Mais c'est aussi vivre avec la honte de l'autre. Il faut vivre avec la honte de l'autre. Et la dernière des choses, aimer, c'est partager. Partager, c'est construire les bonheurs ensemble. Quand on est là, il y a des choses à faire. On a un peu là. On a un peu là. Il y a des choses à faire. 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 Sino-Congo. Il y a des entreprises. Il y a des choses à faire. Chacun met la mède à la pâte et construisez ensemble. Mais que celui qui donne plus ne se croit pas supérieur à celui qui donne moins. C'est ça le partage. Vous ne devenez pas plus important parce que c'est vous qui amenez plus. De plus le partage il y a des choses à faire. Pour un bureau, il y a des choses ànings très bien. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. par exemple, on croit pas. Il y a des choses par des choses à faire. pas coco. Alléluia. C'est ça aussi l'adoration. C'est ça aussi l'adoration. Et la Bible, j'ai fini par là. Quand elle nous dit, femme, soumets-toi à ton mari comme l'église l'est. Cela veut dire peu importe le rang de ta famille. Alléluia. Quand on partage dans l'adoration, Dieu veut aussi voir non seulement cet homme qui croit en moi, non seulement cet homme-là qui respecte, mais qu'il soit en mesure de partager son honneur. Il prend sa couronne, il jette parce qu'il s'agit de moi. Voilà l'image qu'il a dit. Femmes, soyez soumises. Mais la soumission n'est pas l'esclavage. Parce qu'il n'y a pas, il y a des filles, 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 des filles. La soumission, c'est reconnaître l'autorité de ton mari. Osa l'anambongo, kolekaye. Osa la maïele, kolekaye. Osa l'anambula, kolekaye. Osa, bange, ta maïbe, ta maïele, koto, kute. Pardon. Parce que moi j'etime bien, même mariage où la femme est plus âgée que l'homme. Pour moi c'est pas ça la condition. Quand il y a l'amour, c'est tout, le reste vient. Ça c'est des super flux Le mariage s'est construit avec l'amour Soumets-toi Tous les temps que Dieu permettra Que tu sois là Et j'ai fini pour dire Nous vous avons vu naître Grandir Servir Dieu Jusqu'à là vous n'avez pas scandalisé l'église Et nous ne pensons pas que c'est aujourd'hui Jusqu'à dans l'avenir Que vous le ferez S'il faut bénir ces mariages Ça sera une et une seule fois pour toujours Qu'un jour Vous reviendrez ici Pour nous demander un acte contraire Et nous croyons que Dieu qui vous servez Qui vous a rapproché Et veut écrire avec vous l'histoire Sera lui-même avec vous C'est lui qui rend heureux le parcours C'est Dieu C'est pas l'argent Ce ne sont pas les enfants Ils viennent bénéficier Du parcours heureux des dieux Je l'ai dit à tous les couples Qui sont là également ce matin Si vous aussi avez des difficultés dans votre vie Peut-être que vous êtes en train de vouloir prendre des graves décisions Si vous êtes passé par l'autel des dieux Sachez que vous avez pu engager Dieu dans votre histoire Rien n'est irréparable devant Golgotha Le principe d'irrémediabilité La douleur de la séparation que la personne concernait Les gens peuvent vous accompagner Peuvent vous motiver Peuvent vous encourager Mais ils ne sentiront pas ce que vous serez en train de sentir Chaque jour qui passe Si aussi vous, vous êtes dans une situation Où vous êtes arrivé dans un cas Que j'ai énuméré Confiez-vous en Dieu C'est lui seul qui est la solution Peut-être que vous vous êtes trompé sur beaucoup de choses Puisque vous écoutez ces messages Que Dieu vous aide Si vous êtes en voie d'entrer dans le mariage Faites-les en toute responsabilité Parents, ne poussez pas les enfants Dans le mariage pour l'argent Au nom de la tribu Non, c'est un grand engagement Ou même vous, les papas ou la maman Vous ne serez pas là Ils vivront ça à deux Vous pouvez venir trancher les problèmes Donner les conseils Mais vous ne sentirez jamais ce qu'ils vont sentir à deux C'est pourquoi chacun doit être très limité Et contrôlé dans ses histoires Le mariage est sacré Laissez Dieu Qui a né l'initiateur et les bénisseurs Accompagner Que les couples parrains qui accompagnent Heureusement que ce soit des chrétiens Des serviteurs que nous connaissons Que les couples parrains N'aident pas les enfants à se séparer Mais les aident à s'affermir davantage Ils vont apprendre avec leurs limites Ils vont apprendre avec leurs défauts Ils vont apprendre avec leurs erreurs Ils vont apprendre avec leurs incompétences Mais chaque jour qui passera Ils seront en train de se construire Petit à petit On ne se construit pas en un seul instant Petit à petit On se construit On se construit dans ses erreurs On se relève On se corrige On se conseille Et tout c'est là A la lumière de la parole de Dieu Que Dieu bénisse ta parole